Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, Groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroutes et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Motoban. Section 5, les dangers de l'autoroute. Information. Pour un véhicule, la distance d'arrêt, D indice A, correspond à la somme de la distance de réaction, D indice R, et la distance de freinage, D indice F. DA est égale à DR plus DF. La distance de réaction, DR, est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps que met le conducteur pour réagir. Le temps de réaction est d'une seconde pour un conducteur en bonne forme et de deux secondes pour un conducteur fatigué. La distance de freinage exprimée en mètres est donnée par la formule DF est égale à V au carré sur 254 fois C indice FL, où V est la vitesse en kilomètre par heure et C indice FL désigne le coefficient de frottement longitudinal. La distance obtenue est exprimée en mètres. On admet que le coefficient C indice FL vaut 0,8 sur route sèche et que sur route mouillée, ce coefficient est divisé par deux. Une voiture roule à 120 km par heure sur l'autoroute. La chaussée est sèche et le conducteur est fatigué. Tout à coup, un cerf surgit sur la voie et s'arrête, tétanisé par les feux de la voiture. L'animal se trouve à 150 mètres de la voiture. Question A. Calculez la distance de réaction, DR, arrondie au dixième de mètre, pour cette voiture conduite par un conducteur fatigué. Question B. On donne ci-dessous la courbe correspondant à la distance de freinage, DF, sur route sèche, en fonction de la vitesse. Indiquez si la collision avec le cerf pourra être évitée. Justifiez. Question C. Exprimez une formule à écrire dans la cellule B3 du tableur, si contre, pour calculer la distance de freinage DF en mètres. Formule que l'on fera ensuite glisser pour l'étendre aux autres cellules de la colonne B dans le tableur. Alors, cinquième et dernière section. Donc ici, on va calculer la distance de réaction. Le conducteur fatigué, il réagit en deux secondes et il roule à 120 kilomètres. Donc combien de kilomètres ? Donc ici, on peut plutôt convertir kilomètres heure en mètres par seconde. Heure en mètres par seconde. Donc ici, 120 kilomètres heure. Donc 120 kilomètres en une heure. Eh bien, c'est 3600 secondes. Et donc 120 000 mètres. Ici, 120 000 sur 3600 mètres par seconde. Donc, on trouve 33,3 mètres par seconde. Donc ici, on va trouver donc 33,3 mètres par seconde. 33,3 mètres par seconde. Donc en deux secondes, 33,3 fois 2. 66,6 mètres. Donc le conducteur aura parcouru 66,6 mètres en deux secondes. C'est-à-dire la distance de réaction des airs arrondie au dixième de mètre. Et c'est 66,7 mètres. Donc ici, on va prendre la courbe. Donc cette courbe. Donc à 120 kilomètres, la distance d'arrêt est de 60,3 mètres en distance d'arrêt. En distance de freinage. Donc la distance d'arrêt, c'est 73 plus 66,7. Et bien, ça va nous faire 139,7 mètres. Donc la collision avec le serre peut être évitée. Donc ici, la formule V3 prend ici V au carré sur 254 fois le coefficient de frottement longitudinal qui est de 0,8. Donc si on est sur route sèche, 0,8. Donc V au carré. Donc on fait A3 fois A3. Parenthèse. Divisé par, ici, 254 fois 0,8. 254 fois 0,8. 254 fois 0,8. Ce qui nous donne 203,2. Donc on peut aussi marquer A3 fois A3 sur 203,2. Donc voilà les formules qu'il faut entrer sur A3. Et on étire pour avoir les valeurs dans les autres cellules de la colonie. A3. internal. Ça va plus à 5. 2. 3. A2. Sous-titrage ST' 501